Marionnettes géantes, clowns, comédiens mais aussi infographistes ou producteurs. Ils sont plus de 10 000 travailleurs du spectacle à s'être rassemblés lundi sous les fenêtres du ministère de la Culture, place du Palais Royal à Paris. Les raisons de leur colère, la baisse du budget public pour la culture mais aussi et surtout le projet de réforme de l'assurance chômage. Les annexes 8 et 10 prévoient un régime particulier pour ces travailleurs habitués aux contrats courts et aléatoires. Les sujets liés à l'austérité budgétaire où on a encore réduit le budget du ministère de la Culture dès 2014 et pour les prochaines années. Et puis évidemment parmi d'autres sujets, celui qui fâche le plus c'est le dossier assurance chômage avec la convention dont nous demandons qu'elle ne soit pas agréée. Et particulièrement les annexes 8 et 10 qui concernent les intermittents du spectacle puisque nous considérons qu'on fait payer la crise à ceux qui sont déjà précarisés par la disponibilité d'emploi et qu'on va faire 2 milliards d'économies sur le dos des chômeurs pendant les 3 prochaines années. On est là pour 2 raisons. L'une pour les budgets de la culture puisque il y a le ministère de la Culture à côté qui est censé faire accepter des baisses de budget culturelle ce qui va faire du mal à tout le monde chez nous, en particulier à la culture indépendante, celle qu'on trouve dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales. Et l'autre c'est pour les droits sociaux. Et là les droits sociaux ce sont ceux des intermittents mais aussi ceux des intérimaires, ceux des chômeurs et de l'ensemble des travailleurs qui sont attaqués aujourd'hui par la convention MEDEF-CFDT du 22 mars. Un accord a été conclu en mars entre le gouvernement, les syndicats patronaux, la CFDT et FO. Mais d'autres syndicats, dont la CGT, refusent cet agrément. L'accord prévoit une augmentation des cotisations sociales, un plafonnement des indemnisations et surtout une modification du délai carence entre la fin d'un contrat et le versement des indemnités chômage. On peut compter sur eux. Par contre on ne peut pas trop compter sur certains ministères. Quand je pense à un certain ministère du travail, je pense à Dijon et la moutarde de Montonnet. On dit que les intermittents sont des privilégiés. Oui, des privilégiés de manger du café au lait assez souvent, d'avoir les angoisses des comptes bancaires qui sont vidés comme la plupart de nos concitoyens. Dès le 10 du mois, dès le 15 du mois, il n'y a plus de fric et on se dit comment on va faire à la fin du mois ? D'attendre des hypothétiques contrats. Et à côté de ça, oui, on touche des indemnités de solidarité. Mais moi je préférerais travailler à temps complet de mon travail. On est intermittent, on cotise. Quand on a des ouvertures de droits au chômage, comme tous salariés, normalement on a des indemnités qui nous aident à nous préparer pour les futurs spectacles et à tenir le coup pour pouvoir retravailler. Donc le problème c'est que c'est remis en question régulièrement, régulièrement par tous les gouvernements, parce qu'on gêne. Vous savez pourquoi on gêne ? Parce que plus ça va, plus il y a des gens comme nous qui sont de plus en plus intermittents. Et donc ça va faire tâche d'huile un jour. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils se disent mais un jour tout le monde va être intermittent. Le monde du spectacle, que ce soit côté patron ou salarié, on est sur les mêmes consensus de revendication. On se sent par contre complètement exclu. Ce qui est scandaleux, c'est que soi-disant, le gouvernement dit qu'il faut respecter le dialogue social. Un dialogue social sans les gens concernés, que ce soit d'un côté employeur comme d'un côté salarié, c'est se foutre de la gueule du monde. On est contre cette réforme, surtout au niveau du calcul du différé. Parce que quand on travaille sur des périodes assez longues, quand on est sur une production, on est extrêmement pénalisé à la suite de cette production-là, à la suite de notre contrat. On peut avoir 2 à 4 mois de différé, donc 2 à 4 mois de carence. Et c'est assez énorme. En gros, on bosse pendant 10 mois, 1 an et demi, où on ne touche pas de chômage. Et après, on va s'inscrire au chômage, parce que là, on n'a plus de travail. Et on a 3 mois de différé, donc de carence, avant d'avoir nos indemnités. Et donc, en fait, en gros, on n'a pas du tout de chômage, parce que 3 mois plus tard, on aura déjà repris un nouveau boulot. L'agrément de la réforme doit être signé le 20 juin, pour rentrer en vigueur le 1er juillet. Mais les intermittents ont déposé un préavis de grève jusqu'au 30 juin. Les manifestants sont même prêts à faire durer le mouvement tout au long de l'été, la saison haute pour les secteurs de la culture. Pour l'instant, notre préavis, on l'a lancé jusqu'à fin juin, pour laisser la chance à la négociation. On peut espérer qu'on soit entendus. Et s'il le faut, on le renouvellera. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. On aimerait tous ne pas en arriver là, et que les festivals se passent normalement, ou le plus normalement possible. Les compagnies de rue, des fois, en off, font la manche. Et là, on a été surpris par ce que les gens donnaient, après les explications, en disant que c'était pour les grévistes, etc. On a été surpris de l'adhésion aussi monétaire et en soutien financier du public. Les intermittents peuvent compter sur un soutien du public. Selon un récent sondage, 36% des Français soutiennent l'idée d'un régime spécifique aux intermittents. Un chiffre en hausse de 3 points par rapport au sondage précédent. Lundi, les manifestants ont d'ailleurs reçu le soutien des cheminots. Eux aussi en grève, ils sont venus appuyer les demandes des intermittents. Et on dit, ras-le-bol de cette politique d'austérité ! On est ici présents avec d'autres camarades qui luttent, les intermittents, parce que pour les intermittents, le gouvernement leur impose une certaine galère, et le gouvernement nous impose la galère avec sa réforme. On se retrouve ensemble pour lutter contre des programmes régressifs. Vers 16h30, après une réunion infructueuse avec la ministre de la Culture, Aurélie Philippetti, les manifestants prennent la route de Matignon. Accueillis sur place par des CRS, les représentants des syndicats en grève y seront tout de même reçus. Les autres resteront quelques temps sur place à manifester, avant de se rendre à une assemblée générale à la Villette. Donc la délégation se réunit près du camion, là, tout de suite, et on fait rentrer le maximum de gens dans la rue. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements